Salut mon petit patient virtuel, c'est Cédric, l'ostopathe de Corporels. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc très important, c'est le cancer du sein chez l'homme. En fait, vous êtes nombreux à vous inquiéter quand vous avez des douleurs au niveau de votre poitrine. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo assez complète sur le sujet que je vous laisserai consulter. Si vous voulez, je la mettrai à la fin de la vidéo pour y cliquer dessus. En fait, j'évoque tous les sujets, tous les types de douleurs qu'on peut avoir au niveau de la poitrine. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que malgré le fait que ce soit une maladie qui soit rare, vous êtes nombreux chez les hommes à vous demander si parfois la douleur que vous pouvez ressentir au niveau de la poitrine peut être un cancer du sein. Alors déjà, sachez qu'un cancer, en fait, quel qu'il soit, est rarement douloureux quand il n'est pas en phase trop avancée. Et bien qu'il soit, en fait, si vous voulez, rare chez l'homme, le cancer du sein existe en fait. Parce que oui, comme les femmes, nous possédons des glandes mammaires, donc nous pouvons aussi avoir un cancer du sein. Et c'est vraiment un cancer à ne pas prendre à la légère chez les hommes parce qu'en fait, effectivement, encore une fois, comme c'est chez les hommes, il est plus rare. Donc, en général, il est souvent diagnostiqué plus tard que chez les femmes. Et donc, du coup, on perd un petit peu de temps quand il s'agit du traitement. Et la deuxième chose qui fait qu'il est un petit peu plus embêtant, c'est que nous, les hommes, en fait, on a un petit peu moins de graisse dans cette zone que les femmes. Donc, c'est un cancer qui peut se diffuser un peu plus vite et qu'on peut prendre déjà à un stade un petit peu plus avancé. Alors, du coup, moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider par rapport à ça, en fait ? Bah, tout simplement, c'est vous aider à reconnaître les signes qui peuvent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Déjà, vous pouvez savoir, en fait, qu'au toucher, vous pouvez sentir une espèce de grosseur dans la zone de votre mamelon qui est un petit peu dure et pas très mobile. Et ensuite, cette grosseur, souvent, elle peut être responsable. Si vous voulez, quand vous regardez encore une fois dans la glace, vous pouvez avoir l'impression que votre mamelon est tracté un petit peu, en fait, sur le côté. Ça, c'est des signes qui sont assez faciles à remarquer ou à palper, en fait. D'où l'importance, effectivement, de se regarder de temps en temps et de se palper un petit peu régulièrement dans ces zones-là. D'ailleurs, c'est le même principe pour les femmes, en fait. Et en fait, il y a aussi d'autres... Vous pouvez aussi remarquer d'autres types, en fait, de modifications. Vous pouvez avoir une petite plaie, encore une fois, dans la zone du mamelon. Vous pouvez aussi remarquer des écoulements un petit peu inhabituels au niveau de votre mamelon. Ou encore, sentir, en fait, des espèces de petites boules à la palpation, que ce soit le long, en fait, de votre muscle pectoral ou un petit peu dans l'aisselle, qui correspondent à des ganglions. Si jamais vous remarquez ces signes-là, ne paniquez pas. Et si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin. Et lui, en fait, il fera le diagnostic et le bon diagnostic. Alors maintenant que vous connaissez, en fait, les signes principaux de ce cancer du sein, je vais vous parler un petit peu des choses qui pourraient favoriser son apparition. Donc déjà, il y a l'âge, en fait. En général, il apparaît environ vers 60 ans, mais ça n'empêche pas que beaucoup plus jeunes on puisse en avoir. Il y a aussi une prédisposition éventuellement héréditaire. Il peut y avoir des anomalies chromosomiques, comme le syndrome, en fait, de Klein-Felter. Ça peut aussi être le cas lorsque vous avez déjà eu un cancer et que vous avez fait de la radiothérapie, par exemple. Les antécédents de cancer du sein au niveau de votre famille, et notamment au niveau de parents du premier degré, ou encore lorsque vous subissez des troubles hormonaux. Donc du coup, si vous avez un doute, en fait, on vous fera passer une mammographie, donc des deux côtés. Si jamais on trouve quelque chose de suspect à la mammographie, on procédera à ce qu'on appelle une biopsie. Donc ça, la biopsie, ce n'est pas trop le kiff, ce n'est pas super agréable. En fait, on vous enfonce une aiguille pour prélever, en fait, un petit bout de ce que les médecins ont trouvé suspect. On va l'analyser. Donc si, à l'analyse, on trouve quelque chose de cancéreux, et bien du coup, on vous proposera le traitement qui en découlera. Si la biopsie est négative, dans ces cas-là, on confirmera normalement avec une IRM pour être sûr que ce ne soit pas malin ou cancéreux. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas psychoter, en fait, parce qu'on est très bien pris en charge de ce côté-là. Il ne faut pas avoir peur. C'est hyper important de faire les examens, de se palper et de ne pas psychoter. Les médecins sont vraiment là pour vous prendre en charge et vous prendre en charge très correctement, vous rassurer et vous donner un traitement qui correspond tout à fait à ce dont vous avez besoin. Donc du coup, comme je vous le disais à l'instant, en fait, un traitement individuel et adapté vous sera proposé, en fait, et dépendra de plusieurs critères. Ça va dépendre de la taille de votre tumeur, des caractéristiques des tissus qu'on a analysés, si vos ganglions sont atteints et s'il y a présence de métastases ou pas. Les traitements éventuels, en fait, sont à base de chirurgie, donc c'est quand même une ablation, en fait, de la tumeur, la chimiothérapie, la radiothérapie, un traitement hormonal ou des thérapies ciblées. Voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais vous dire d'intéressant et d'important sur le cancer du sein chez l'homme. Ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de prévention chez la femme, ce qui est tout à fait normal, et beaucoup moins chez l'homme. C'est vrai qu'il est quand même assez rare ou plus rare, beaucoup plus rare que chez la femme, mais il existe et c'est quand même important de faire de la prévention sur ce sujet. J'espère en fait que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, qu'elle pourra éventuellement aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter et à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la petite cloche en bas droite de votre écran si ce que je vous propose vous plaît. En attendant, je vous souhaite une super bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.